... Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Vous le savez, Madame le Premier ministre a déposé son projet de gouvernement auprès du bureau de l'Assemblée nationale. C'est la première question qui fera l'objet de cette émission. Nous parlons également des banques. Vous le savez également, la République démocratique du Congo ne dispose d'aucune banque commerciale. Les conséquences, on en parlera. L'Est de l'RDC dépleure, les ADF ont encore tué la mort dans l'âme. Le gouvernement réagit. Beaucoup d'indignation sous place. On en parlera, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous le citoyen révolté. Encore une fois sous ce plateau, il vient dénoncer, il vient proposer, il vient apporter sa pierre de contribution à l'édifice. De notre pays. Maître Jean-Marie-Claude Banzara, bienvenue à nouveau dans Entre les Lignes, notre émission, désormais votre émission également. Merci beaucoup, Dan. C'est toujours un plaisir d'être en face de vous. Et je salue aussi nos compatriotes qui nous suivent. Il y en a qui font, des fois nous commettons des petites erreurs, ce qui est normal. Vous savez, quand on est sur les plateaux, les idées défilent, des fois on peut combattre pour dire comme les gens les disent. Moi, ça me fait plaisir, ça veut dire que les gens suivent. Il y en a qui corrigent positivement, ça me fait du bien. Ce n'est pas qu'on a ignoré, mais au moins, des fois, quand on parle, on perd souvent les nord et les sud, puisqu'on est sur les plateaux. Exactement. Allez, merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie-Claude Banzara. Enfin, les gens se posent la question sous votre nom. C'est Maître Jean-Marie-Claude Banzara, pas Jean-Claude. Jean-Marie, ça c'est le nom que mon défunt père m'a donné à 3h15, un certain jeudi, le 7 mars. En tout cas. C'est écrit au verso de ma photo. C'était à 3h15, un jeudi, où il a mis Jean-Marie-Claude. Ça, c'est le prénom. Le prénom. Mais alors, j'aime bien quand les gens raccourcissent en disant, Claude, c'est trop long. C'est trop long aussi. Bon, on était bébé, on ne pouvait pas discuter. Merci beaucoup. C'est ça, Maître. Première thématique, Mme Souminois a déposé son projet de gouvernement. Elle a dit que son projet est axé sur les six piliers du chef de l'État pendant son premier quinquennat. Comment pensez-vous qu'elle peut gérer les quatre années et demie qui restent, tout en restant dans la vision du président Tissékedi ? M. Dan, j'ai chaque fois dit sur ces plateaux que le ministre, que le président Félix, malgré toute sa bonne foi, nomme généralement, et ça, ce n'est pas seulement avec lui, c'est depuis des longues décennies. Il ne travaille pas. Puisqu'il suffit, vu les conditions dans lesquelles ils sont placés, ils pouvaient faire mieux. Ils peuvent travailler. C'est vrai, Mme la Préministe a étalé sur cinq ans, mais au moins, ici, elle a des hommes et des femmes travailleurs. Il ne sait rien. Aux États-Unis, c'est quatre ans. Mais vous sentez comme si c'était quarante ans. Puisque les gens travaillent, ils initient des choses qui peuvent se faire sentir sur une longueur même de vingt-cinq ans. Je vous avais cité une fois l'exemple de Ronald Reagan, qui, il savait bien qu'il n'était, il ne serait pas, il ne sera plus au pouvoir, mais il a initié le projet de l'actuel avion qu'ils appellent Air Force One, puisque celui au bord duquel il voyageait souvent était déjà vieillot. Mais au moins, il a fait venir les ingénieurs, il a fait la commande au nom de son pays. Et on lui a dit que ça va prendre un certain nombre d'années. Mais il n'a pas dit, non, je ne serai plus là. Non, non, il est parti, c'est plutôt Bill Clinton, lors de son deuxième mandat, qui va réceptionner l'avion, l'actuel avion du chef de l'État. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, les Congolais doivent apprendre ce qu'on appelle les sens du mandat. Ça veut dire que vous initiez des projets, pas se dire, oh non, moi je ne serai plus là. Non, ça c'est, quand vous êtes, vous avez le mandat, vous êtes ministre, vous êtes député, ne réfléchissez pas en termes de vous-même. Vous voyez les Congolais, vous voyez les pays, soyez patriotes. Mais quand vous raisonnez en termes de vous-même, c'est comme ça, tout est par terre. Voilà pourquoi on va parler d'abord des lignons sacrés sur cette question, puisque nous devons effacer la confusion, les désordres qui se dessinent. Vous avez suivi, je voudrais d'abord vous poser une question. Comment dans un pays normal, je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, comment un député est en même temps journaliste ? Mais ça c'est, je ne sais pas. Donc, on donne quoi comme image à travers le monde ? Vous savez qu'être député, c'est de la noblesse. Mais j'ai l'impression que chez nous, tout est devenu, d'ailleurs dans un pays où on appelle tout le monde excellence. Même un membre comestre, excellence, un gouverneur, excellence. Donc, on est tellement tombé trop bas, que je commence à me demander, finalement, il faut qu'on recommence l'école primaire. C'est très grave. Est-ce qu'un journaliste, regardez la valeur d'un député. Maintenant, je comprends pourquoi. Malgré les souffrances, enfin, les soleils qui nous frappent, on va voter des individus qui savent qu'étant député, c'est pour être ministre. Donc, vous sentez vous-même que dans notre pays, il n'y a rien d'hystériel jusqu'à ce moment. Mais maître, il y a aussi des députés qui sont en même temps ministres, ils sont élus ministres, députés provinciaux, députés nationaux. On apprend que la loi n'interdit pas tout ça. Oui, la loi, il y a ce qu'on appelle le bon sens. La loi n'a pas que des principes. La loi a aussi des exceptions. Et il y a là-dedans les bons sens. Ce qu'on peut appeler l'élément philosophique ou technique. Il faut avoir les bons sens dans ce que nous faisons. Comment vous pouvez... C'est ça l'égoïsme politique. Je vous ai dit l'autre fois que nous avons une politique vomissante. Je ne peux pas comprendre. Je viens de répéter ici, comment quelqu'un est journaliste, mais il est député. Et les gens sont calmes. Mais c'est sale. Je ne sais pas. Il n'y a rien de... Donc, notre politique n'a pas de beauté, n'a pas de l'élégance. Il n'y a rien de bon sens. C'est comme du théâtre permanent. Donc, les gens s'amusent. Comment tu peux être député et journaliste ? Tu reçois même les gens, tu poses des questions, tu discutes avec les gens. Député. C'est comme ça que je répète. Moi, je suis élu député. Je n'aurais pas besoin d'être ministre. Ça n'a pas de sens. Maintenant, nous comprenons que les Congolais, tous veulent les lucres. Tout le monde veut avoir de l'argent, mais pas les pays. Les pays ne les intéressent pas. Puisqu'on a donné un mandat pour parler au nôtre du peuple. Mais toi, tu fuis. Tu préfères aller dans une autre institution. Tu veux être ministre à tout prix. Et quand tu n'es pas ministre, c'est un problème. Oh, il y a malaise à l'ignos sacrés. Mais c'est très grave. Et ce qui m'étonne, je voudrais m'adresser à madame la première ministre. Et les membres d'une institution qu'on appelle le gouvernement, et n'a pas à répondre, et n'a pas de leçons à recevoir, des lignos sacrés. Non. C'est déjà... Apprenons à faire la ligne de démarcation entre un fait privé et institution. Voilà pourquoi, sous la Deuxième République du maréchal Mobut, on a créé des hommes et des femmes plus puissants que les institutions du pays. Ça cause des choses comme ça. J'apprends que nous... Le caméra, il est maintenant à la tête d'une institution. C'est auprès de lui que madame va déposer le programme. Pas auprès du Présidium. Puis j'ai vu un journaliste député dire des choses comme ça. Et il a l'aise quand il passe pour le dire. Mais ça, c'est très grave. Il dit, vous voyez vous-même... Pourtant, le président de l'Assemblée est membre du Présidium. Écoutez, faisons la part des choses. Ne grandissons pas avec les désordres, nous les séparer 1 plus 4. Puis c'est devenu, même dans les entreprises... Regardez, dans les régies financières, vous avez un directeur général, des directeurs généraux adjoints. Et tous ces trois-là sont arrivés là-bas avec la couleur politique. Et vous cherchez à développer le pays avec ça. Vous voyez, même des petits pays voisins ici, vous ne verrez pas ça. Il n'y a que chez nous, on veut... Donc, on a tout politisé chez nous. Mais maître, comment on va faire pendant que... Déjà, l'Union Sacrée de la Nation, ceux qui dirigent les institutions viennent de l'Union Sacrée de la Nation. Parfois, il y a des réunions qui sont convoquées au profit de l'Union Sacrée. Ces dirigeants d'institutions sont conviés à répondre aux réunions de l'Union Sacrée de la Nation. Et ils sont là, et ils prennent un communiqué qu'ils signent à la fin comme membre du regroupement. Voilà. C'est ça la catastrophe. Vous voyez ça ? On a de l'autre côté la guerre, avec l'Ouganda et les Rwandais qui nous agressent, puisque j'ai déjà répété ça. Je demande au chef d'arrêter avec son vocable M23. Il doit continuer à citer les Ougandais et les Rwandais. Qu'il arrête ça ? Alors, c'est comme ça que nous avons cette guerre-là. Et ici, en interne, on a encore une autre guerre des individus qui ne savent pas faire la liste des démarcations entre l'Union Sacrée qui est un fait privé et les institutions du pays. Je pense qu'il faut qu'on arrête cette histoire de convoquer des gens qui sont déjà en activité. On doit arrêter ça. Vous pouvez faire votre réunion comme l'Union Sacrée, oui, mais pas faire venir ceux qui travaillent. Non. Puisqu'on n'a plus le temps. Mais chez Dan, on n'a pas le temps. Les gens s'amusent avec le temps. Le plus grand ennemi du chef de l'État actuel ou du gouvernement, c'est le temps. Alors, si on doit chaque fois... Il y a quelques jours, ils étaient à Fleuve Congo-Hôtel. Pourquoi ils ne peuvent pas aller se réunir à Kissinsu ? Ils étaient là. Ils ont même créé l'embouteillage. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, nous devons arrêter de nous amuser. Puisque, je ne sais pas, nous, on va construire les pays quand ? Si on doit chaque fois aujourd'hui, quand quelques individus, puisqu'ils ne sont pas satisfaits d'être dans le gouvernement, ils doivent créer des remous ménages pour qu'on invite les gens qu'ils aillent se réunir. Eux, on passe des heures et des heures sans rien de spécial. Nous, je rappelle à Madame la Première Ministre. Elle est déjà Première Ministre. On sait d'où elle est venue. Mais elle ne doit pas croire que l'ignos sacré, c'est une structure légale. Non. Nous. Elle est à la tête d'une institution. Elle ne peut répondre que devant une institution. Dans les principes de la séparation des pouvoirs. Quand elle est allée déposer son programme, ce n'était pas l'ignos sacré. C'était devant les principes. C'est ça, les principes. C'est devant le président de l'Assemblée Nationale et devant les députés. Ça veut dire qu'elle a déposé devant les peuples. Mais l'ignos sacré, ce n'est pas les peuples. Mais quand vous suivez le coordonnateur de l'ignos sacré de la Nation qui dit que nous allons accompagner Madame la Première Ministre le jour de la présentation de son programme devant le député national. Moi aussi, j'irai l'accompagner. Dan, tu peux aller l'accompagner. C'est tout, ça, c'est une déclaration individuelle. Être le coordonnateur, ça veut dire, il est constitutionnellement, tu connais l'ignos sacré dans la constitution. Il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, on doit arrêter. Qu'on fasse des choses comme des hommes civilisés. Mais comment on va le faire, Maître Kahn ? Déjà, le contexte apparemment pose problème. Il pose problème, ou c'est des individus qui posent problème. Ce n'est pas la loi. Ils sont en même temps membres du Présidium. Oui. Pendant le cadre de Vital Kameri. Il est président de l'Assemblée Nationale. Oui. Il est en même temps membre du Présidium. Mais elle a reçu Madame la Première Ministre en tant que qui ? En tant que président de l'Assemblée Nationale. Ah ben, c'est tout. Le reste, c'est rien. Ça n'a rien à voir. Mais quand ils auront besoin d'une réunion du Présidium, réunion de quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que cette réunion a à voir avec le fonctionnement étatique ? Ça n'a pas de rapport. Si, il n'y a pas de rapport. Ça, je suis d'accord avec vous, Maître. Mais l'union sacrée doit aussi exister. Exister pourquoi ? Pour développer le pays. En principe, on doit bousiller cette histoire. Dites-moi ça. Chacun d'eux est membre d'un parti donné. Quand vous allez au ministère de l'Intérêt, vous trouvez l'union sacrée là-dedans. Non. Donc, écoutez, on doit arrêter avec les vocables qu'on multiplie. C'est comme ça qu'on nous a eu par le foutu président du Kenya qui raconte des histoires. Tout sympa, puisque le chef de l'État a beaucoup martelé sur les vocables M23. Je n'ai fait que toutes les fois que je viens ici, je répète. Il doit arrêter avec les vocables M23. M23, c'est un vocable vide. C'est une histoire qui n'existe pas. C'est le Rwanda avec son complice Ouganda. Il faut les citer comme ça. Il ne faut pas tenir... Puisque quand le chef parle comme ça, il donne l'impression de reconnaître ou de légaliser l'M23 qui semble donner l'impression d'être une histoire congolaise. Ce sont des erreurs politiques. C'est comme ça que je condamne tous ceux qui l'entourent sur le plan communicationnel. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un danger. Vous savez, la parole, c'est quelque chose qui reste enregistrée quelque part. Et c'est comme ça que les fameux routes aussi, ces routes aussi, ces routes-là, sont en train de raconter des histoires. Et nous, on est distraits. Nous devons arrêter. Qu'on efface les vocables M23 et qu'on commence à parler clairement du vocable Rwanda et Luganda. C'est tout. C'est très clair. Aujourd'hui, j'apprends que les rebelles centrafricains, là, ont été trafissés du côté des loupes. Vous voyez un peu des choses comme ça. Là aussi, on va dire qu'ils sont les Congolais. Non. Non, non. Il faut qu'on arrête. Je... Je m'excuse. D'accord. Alors, il faut qu'on arrête. Puisque j'apprends que de l'autre côté de l'Équateur, là, il y a les rebelles centrafricains. C'est l'information que j'ai lue dans les réseaux sociaux. Reste à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Alors, il faut... Je rappelle au chef de l'État qu'il efface même de son... Comment on appelle ? Calepin. Les termes, les vocables M23. Ces gens qui nous trahissent sont des achetés par les Rwanda et Luganda. Il faut arrêter ça. Il y a un sommet, le sommet de la SADEC, sommet virtuel. Le chef de l'État, là, du côté de l'EAC. Non, non, c'est assez, oui. EAC, justement. Là, j'ai acclamé. J'ai beaucoup félicité. Je l'ai félicité pour ça. Il faut à un moment donné qu'on arrête de faire du théâtre. Qu'on arrête ça. Vous voyez ? Je crois qu'à l'époque, si le chef avait adhéré, c'est puisque... Je m'excuse, il avait confiance à son... À son homologue qui... Rwanda ? Non, non, Ouru Kenyatta. Kenyatta. Mais la difficulté, c'est son... Je le répète, ce sont nos services de renseignement. C'est comme s'ils n'ont pas la capacité de précéder les événements. Vous voyez ? Quand la Russie s'apprêtait à attaquer l'Ukraine, le service de renseignement américain avait déjà alerté leur président. Et même le reste de l'Europe. Et c'est ce qui est arrivé. Donc nous devons arriver à ce niveau-là, où les politiciens peuvent chercher à avoir des accords. Mais il faut que nous ayons des services de sécurité. Puisqu'on appelle ça service d'intelligence. Capable de dire au chef... Non, non. Voici les conséquences. Ça peut ne pas arriver, mais au moins le chef doit être prisonnier de ces services de sécurité. Si les services de sécurité n'ont rien dit, ils doivent hésiter. Ces services devaient lui dire non. Avec ces gens-là, c'est plein de nilotiques. Jamais ces gens, d'après ce que nous avons fait comme études, puisque nous tous, on a fait les études sur les différentes ethnies, il y a des tribus qui ne se séparent pas, quelles que soient les conséquences. Mais ce boycott se réduit notamment au fait que le président Kenyan a nié que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la question... Ceux qui refusaient, ceux qui appelaient le chef de l'État à l'époque à ne pas adhérer à l'État, avaient raison. Ils avaient raison. On ne peut pas dire le contraire. Ils avaient raison. Mais l'avantage avec le président Tsekedi, c'est souvent de se remettre en cause. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Vous savez, il est le tout premier président à avoir dit, je crois que ça doit être à Benny, à dire à un enfant qui n'avait pas l'information de telle façon, et il a demandé pardon. Ce qui était logique. J'ai vu des gens raconter, notamment la femme-là, je sais, Colette Brackman, qui serait d'après, quelqu'un m'a dit, c'est l'ami, la petite copine, qui serait la petite copine de Paul Gaga, mais quelque chose comme ça. Je les ai même vues sur une photo-là. Et cette femme-là a critiqué le chef de l'État. Mais il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Tu sais, Tsekedi n'est pas venu en politique, quand bien il connaît la politique. Il n'a pas cette culture-là de faire la politique au sens de nos grands-mères. Je ne sais pas si tu comprends ce que je voulais dire. Ça veut dire quoi ? Nos grands-mères étaient quand tu lui expliques, tu leur dis ça, tu dis, ah, on commis au salanga politique. Tu comprends un peu ça ? Alors, le fait qu'il ait demandé pardon à cet enfant-là, ça dit beaucoup. Puisqu'il aimait avant tout Dieu. Puisqu'il a le sens de demander pardon, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais cela ne nous empêche pas, nous, de critiquer quand ça ne marche pas. Puisqu'il faut éviter de croire que le chef de l'État est Jésus. Non, il n'est pas Dieu. Il y a beaucoup d'erreurs, tout comme il y a beaucoup d'œuvres qu'il a faites, mais qui ne sont pas exhibées. Malheureusement. Faudra-t-il quitter l'ÉAC ? Comment ? Faudra-t-il quitter l'ÉAC aujourd'hui ? J'ai toujours prié pour qu'il cesse avec cette histoire de l'ÉAC. Aux États-Unis, là-bas, ils ont fermé certaines frontières. Qu'est-ce que je peux expliquer ? Il y a certains pays qui sont leurs voisins, mais ils ne sont pas dans le regroupement régional, ou régionaux, si je peux parler comme ça. Il faut voir, avant tout, la sécurité et l'intérêt du pays. Ce qui est important, et je rappelle au chef de l'État, il n'y aura jamais les amitiés entre l'État. Nous, c'est toujours les intérêts qui comptent. Alors, pour revenir, puisque ça me tient à cœur, cette histoire de l'ignore sacrée doit cesser de faire du théâtre. Actuellement, la dame, la première ministre, n'a pas de comptes à rendre à l'ignore sacrée. Elle a de comptes à rendre au Parlement. Il faut qu'on note ça. Deuxième chose, j'aimerais que le journalisme de chez nous nous dise si à travers le monde, vous avez un député journaliste, donc il est député, il est journaliste. Ça, je ne sais pas. Vous êtes en train de ramener, vous nous ramenez dans une bouillabaisse ridicule. Je m'excuse. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. Mais il y a un fait que peut-être vous n'avez pas mentionné. Vous en avez parlé de façon pas détaillée. Cette interview de Colette Brachman, un média de La Place, où elle dit que, où elle fait les héloges de l'ancien président Joseph Kabila, un garçon intelligent qui réfléchit, qui mesurait ses propos, quelqu'un qui a su mettre fin à la division du pays telle qu'il avait trouvée, il a réunifié le pays, il a ramené le pays sous la voie de la démocratie. Que pensez-vous de cette déclaration ? Colette Brachman fait, elle est en train de faire ce que Paul Gagame lui dicte de faire. C'est ça la vérité. Vous êtes surpris que je vous dise ça. Comment ça ? Kabila n'a jamais réunifié le pays. C'est puisqu'il était présent ce moment-là. Il y a eu des conditions. C'est comme ça, nous avons eu 1 plus 4. C'était une opportunité pour faire entrer dans notre pays la fameuse politique de brassage. Il ne faut pas qu'on rêve avec des bêtises pareilles. Cette Colette, elle est presque toutes les semaines à Gigali. Comment ça ? Je vous l'ai dit. Donc, il ne faut pas suivre ce genre de mots qui nous embêtent. Il est tout le temps à Gigali. Ce qu'elle a dit, Kabila, s'il ne parle pas beaucoup, c'est tout, c'est parce qu'il y a des raisons que vous connaissez très bien. Il va dire quoi ? Il va dire quoi ? J'ai vu les gens qui nous ont parlé de sa défense, tout ça. Si réellement ils défendaient, on allait avoir ça dans tous les réseaux. Même la façon de répondre, une multitude. Puisque là, on ne pose pas une seule question. C'est une série de... Nous avons défendu, nous. C'est une série de questions. Mais qu'on nous fasse venir ça, qu'on arrête ça, cette dame... Vous savez, il y a ce qu'on appelle en matière de déstabilisation. On peut te viser, toi, mais on parle à Bossembe. Oh, tu es intelligent. Malheureusement, tu as laissé le plateau à Dan qui ne comprend rien. Tu vois ça ? Mais là, lui, c'est vrai ça. C'est ce que cette femme est en train de faire. Quand vous lisez ses critiques envers ces fameux kabiles, quand il était au pouvoir, il a eu jour et nuit, c'est ce qu'elle a dit. certainement, elle a eu de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Je crois que j'assume ce que j'ai dit. Donc, ne perdons pas le temps sur ça. Ce sont des manœuvres inutiles. Cette dame est au service des Kigali. Elle est au service de Kigali. Ne perdez pas le temps avec ça. Il ne faut pas suivre des futilités. Qui réfléchit ? Réfléchit sur base. Mais l'insécurité dans notre parti, est-ce que, maître, pour que, peut-être, on va peut-être clore cette première partie de l'émission sous cette question-là. Oui. Madame Toulouka, elle hérite de ce problème. Tout comme le président lui-même. Tout comme le président lui-même. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut entreprendre en démarche ? Parce que quand on voit les États-Unis, les grandes puissances, eux qui soutiennent la voie diplomatique, l'Ouganda, et plutôt la voie de l'Angola, la voie du Kenya, est-ce qu'elle peut aussi continuer dans cette démarche-là de privilégier la voie diplomatique ? Prenons le cas de l'Angola. Ils avaient privilégié la voie diplomatique entre eux et Savim. Ils ont fini par l'éliminer physiquement, ce qui n'était pas diplomatique. Donc, ce sont des pays qui sont habitués à sacrifier les autres pour plaire aux États-Unis. C'est ça, le malheur des pays africains. Je vous ai dit une fois ici que les pays africains n'ont pas de souveraineté. Ils ont peut-être quelques libertés qu'on leur a accordées. La preuve est que sur le plan sanitaire, ils ne sont pas libres. Sur le plan de, je ne sais pas comment je peux dire, à l'Éthiopie, il y a quoi ? Notre organisation africaine là. L'Union africaine ? Qui a construit cet immeuble ? C'est la Chine. Et qui finance le fonctionnement ? C'est l'Union européenne. Donc, on n'est pas indépendant, on n'est pas libre, on est comme ça. C'est comme ça que toutes ces questions témoignent combien nous ne sommes pas libres. Puisque vous ne verrez aucun député européen venir se faire soigner à Mamayem. Donc, on n'est pas libre, on n'est pas souverain. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi j'ai profité de cette occasion pour dire à Madame de ne plus donner le fait vert à ses membres du gouvernement ou les députés qui viennent solliciter l'évacuation. Sinon, dans ce cas, que tous les peuples, le peuple, même les derniers là qui sont malades, qui aillent se faire soigner à l'étranger. Donc, plus question que les premiers ministres, les présidents, les premiers ministres, les ministres, les députés, les sénateurs ou qui que ce soit puissent aller se faire soigner à l'étranger. Nous tous, Mamayem, tu vois ça ? Comme ça, ils vont se mettre en ordre pour mettre des bonnes formations médicales. C'est ça, être souverain, c'est là. Quand vous allez en Europe, même les prêtres sont en Europe. Donc, c'est ça qui montre combien ces gens nous manipulent. Puisque quand vous êtes malade, on peut vous introduire des choses. Ils disent, écoutez, nous vous soignons, mais nous pouvons vous aider, il faut ceci, cela, tout ça en échange. Mais dites-moi, depuis que tu es actif, tu as déjà appris qu'un ancien ministre ou un ministre belge, français, américain, est venu se faire soigner chez docteur Ilunga ou bien docteur Matondo. Non ! Et vous se dites, quand il ne s'envoie pas, nous sommes souverains. Mais quand vous êtes malade, vous allez là-bas. En quoi vous êtes souverains ? Donc, c'est un problème, tout ça. Donc, mon cher ami, le problème de... On est encore sur quoi ? Si tu peux me rappeler, il y a trop de choses là. La question de... Comment optimiste ? Ça prendra fin, cette histoire. Malheureusement, nous déplorons les morts. On essaie... Vous savez, quand vous avez déjà coupé la queue d'un serpent ou même la tête, il continue toujours à bouger. C'est ce qui arrive là. C'est vrai, nous déplorons le nombre de morts, mais nous ne sommes pas les seuls pays qui connaissons ça. C'est déplorable, oui. Mais les pays qu'on ne cite pas souvent, comme le Nigeria ou le... Je crois... Même chez les Routola, les fameux Boko Haram continuent à s'aimer la terreur. Il n'a pas pacifié les pays, mais il a des leçons à nous donner, nous. Les Nigéras, n'en parlons pas. Ça continue. Donc, tout ça, c'est là où je demande aux Africains de comprendre que les Américains, les Européens, quand ils fabriquent les arbres là, c'est comme terrain d'expérimentation, c'est chez nous. Donc, c'est ça. Faisons un effort pour que nous tous, nous soyons partisans de la paix. Nous pouvons contribuer à mettre fin puisque toutes ces personnes, quand ils arrivent sur notre terre, ce n'est pas un fait du hasard. Ils ont déjà étudié les termes. C'est là où... Vous avez dénoncé le fait que l'armée est mixée, brassée... Justement, c'est ça la mission qu'a fait Kabyl. Mais c'est celui qui a permis tout ça. Voilà l'origine d'un plus quatre. Puisque les gens racontent des histoires. Pour pacifier les pays, il a fallu que notre armée soit déformée. On nous a amené les rwandophones, quelqu'un qui était caporal dans l'armée rwandaise, mais il est général chez nous. C'est ça qui a apporté la fameuse réunification. Jean-Pierre, même qui était aussi rébelle, est devenu vice-président de la République, qu'on ne raconte pas des histoires. Cette Colette Brakman est tout simplement... Je crois qu'elle n'était pas intelligente aux études. Puisque personne... Et puis quand elle part, elle croit que les Congolais sont ignars. L'origine d'un plus quatre vient d'où. Il y a même un Rwandais, un Hutu, lorsque il était à San City. Il y a un livre qu'il a écrit, il dit, si ces gens ici sont ceux-là qui vont diriger la RDC, c'est un pays sans avenir. Et aujourd'hui, je lui donne raison. Regardez, quand quelqu'un est élu député, il pleure puisqu'il n'est pas ministre. Mais les types avaient raison. Il pleure, il fait même des émissions, il critique, il insulte, il est dépassé, il t'aiderait toujours à être ministre. Puisque là, c'est là qu'on ramasse. Non, on a un problème, papa. Je crois que sur ce point-là, c'est pourquoi j'avais dit au chef de l'État de décider s'il pouvait mettre un membre du gouvernement par province. On a juste... Je voulais insister ici. J'ai vu un ancien premier ministre qui dit que non, qui parlait de la bonne gouvernance puisqu'il en avait 36. C'est bien, mais attention, ce n'est pas le nombre de membres du gouvernement qui constituent la bonne gouvernance. Non, non, non. Puisqu'à cette époque, on a appris qu'il y a des Bukangalos, on a une université quelque part. Mais c'était toujours quoi ? La bonne gouvernance, c'est ça. Non. Si, du moins, on pouvait apprendre l'université officielle de Kindle, pour l'État, oui, on allait comme... Mais c'est privé. Donc, ce n'est pas de la bonne gouvernance qu'on arrête ce genre de cirque. Ce n'est pas le nombre. Même s'il y a eu en Argentine un gouvernement de neuf ministres, mais ils peuvent être des grands voleurs. Le problème des nombres ne se pose pas. Le problème, c'est le patriotisme. Sauf que nous tenons à réduire les nombres, ce qui est normal. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher le vol. Vous pouvez vous réduire. Vous êtes à deux, vous volez. Donc, il faut qu'on ait les gens qui ont la conscience. C'est pour cela, je vous rappelle que si le président de la République avait eu le temps de nommer l'actuel ministre qui va entrer, Doudou, c'est un garçon que je connais, j'ai découvert ce qu'il vaut. Je vous dis, on n'allait pas parler des rétro-commissions. Ça, je vous dis, puisque lui, il a l'esprit, à l'attaque, à l'esprit, vous allez voir, tous ceux qui sont habitués à faire des rétro-commissions, qu'ils comprennent qu'il n'y aura plus ça. C'est ça, je vous l'ai dit. Vous êtes journaliste, retiens la date d'aujourd'hui avec Doudou Famba, l'Ikoundé, l'Ibotai, et il va mettre fin à cette histoire des rétro-commissions. Et ce n'est pas dans son ADN, puisqu'il est le fils des Sphinx sur le plan politique. Voilà pourquoi j'ai toujours réclamé qu'il faut que les gens qui sont autour du chef de l'État aient l'esprit des Sphinx. L'esprit des Sphinx. Mais Maître, avant de prendre la question des banques, comme on en a parlé, on l'a évoqué avant de se lancer, il y a aussi le problème du taux d'échange. Oui. Le taux d'échange, le dollar ne fait que prendre de la hauteur, le franc congolais ne cesse de se déprécier, et les Congolais se plaint du fait qu'ils perdent le pouvoir d'achat pour ceux qui sont fonctionnaires. Quand ils sont payés en franc congolais, ils perdent le pouvoir d'achat, et donc le niveau de vie est toujours en pleine décroissance. Oui. Sur ce point-là, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. La RDC, c'est un pays de chance. Comment ça ? Depuis l'arrivée du maréchal Mobutu au pouvoir, il y a toujours des soubresauts. À un moment donné, on a l'impression que ça marche, et puis après, c'est depuis. C'est depuis. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Tous ceux qui sont intelligents savent très bien que nous avons une économie extravertie. Nous avons connu cette histoire de Covid. On a connu l'Ikraine. Aujourd'hui, l'Ikraine continue. On a encore le Proche-Orient. Vous voyez ça ? Et ça a un impact négatif sur notre économie. Alors, le vrai problème, c'est quoi ? Tant que les Congolais n'arrivent pas à créer des industries, on n'arrive pas nous-mêmes à nous auto-suffire. C'est un problème là. Vous voyez ça ? Donc, il faut d'abord qu'on arrive à mettre fin à ce qu'on importe trop. Même les aiguilles, on importe. Même les fils pour coudre, on importe. Même le cure-dent, on importe. Papier génique, on importe. Vous voulez avoir quel... Citez-moi une seule fois où il y a eu un régime et les dollars ont été baissés. Non, c'est faux. Il n'y a jamais eu ça. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Et suivez les courbes. Vous voyez, Mobutu nous a amené. C'était comment ? Un dollar ou deux dollars. Un dollar des haïrs, quelque chose comme ça. Et puis après, quand il est parti, avant qu'il parte, on a connu quoi ? Puisque j'étais à Colosie là-bas, ici on parlait des gens qui mangeaient à tour des rôles. Donc, notre pays, on n'a pas su diversifier notre économie malgré ce qu'on a comme minéré. Maître, on va aller rapidement parce que le temps est en train de se donner. Je ne comprends pas chaque fois quand je viens ici. les temps filent là. On dirait qu'il y a une complicité. Maître, alors, la question des banques, les banques commerciales au Congo, on n'en a d'ailleurs pas ici, ce qui est un sérieux problème. Oui. Mais à part ça, ça pose également un autre problème, le fait qu'il y a des capitaux. Oui. Vu qu'on a des banques étrangères. c'est ici où je m'adresse à mon très cher pré-ministre des finances, Douglas Roussel Famba, qu'il voit un peu cette histoire des banques. D'abord, quand vous, moi, je quitte chez moi très tôt, mais vous trouvez déjà des vieux papas qui ont quitté une ville pour venir toucher les miettes là. Il file indienne. Deuxième chose, ces banques qui sont des droits ouest-africains, quand vous épuisez les chèques dans les chéquiers, il faut attendre deux ou trois semaines. Pourquoi ? Puisque ça doit être imprimé dans leur pays d'origine. Mais ça, c'est une insulte. Nous avons des imprimés ici. Il faut à tout prix que les chèques le ministre des Finances s'érenissent avec ces banques pour leur dire les accessoires là. Désormais, on va commencer à les taxer chérément. Lorsque vous commandez les carnets de chèques en dehors de la RDC, ça arrive ici, on bombarde les taxes. Sinon, vous devez les imprimer ici. Il faut donner du travail à nos frères et soeurs, papa. Et tout ça, pourquoi ? Puisqu'il y a eu des bandits au ministère du budget depuis l'époque du maréchal là, au lieu de rénover, d'appuyer la RENAPI, qu'on avait une imprimerie de haute qualité, mais ils l'ont bousillé puisque chacun voulait avoir sa soeur, son neveu, son oncle imprimaire pour avoir des rétrocommissions. Il faut qu'on mette fin à ça. Deuxième chose, je rappelle au ministre des Finances et principalement à madame la première ministre, de mettre fin à ces histoires de contrats léonais dans le cadre des transports et communications. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as les permis de conduire. Non, voilà. Puisqu'il fallait signer un truc avec un individu, un libanais. Donc on arrête un peu ces histoires. Il faudrait aller, nous avons, en attendant qu'on rénove, qu'on rétape la RENAPI, nous avons l'hôtel de la monnaie qui peut nous faire des bons permis de conduire, qui peut même nous faire des passeports. Qu'on cesse avec cette histoire des contrats bidons qui ne font que nous faire perdre des recettes. C'est ça le vrai problème. On doit mettre fin à ça. Aimons notre pays, papa. C'est notre, nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça. Il faut qu'on aime ce pays. Vous avez des banques qui impriment les chéqués, chez eux, la fameuse carte puce. ça doit venir des Camerouns ou de je ne sais, Nigéria. Non. Et nous, finalement, nous gagnons quoi ? Est-ce que l'État contrôle tout ça ? Ah, mais l'État, papa, il y a un problème ici. Je vous donne un simple cas. Que fait la DGEM ? DGEM, la DGEM, quel travail cette histoire fait ? Je cite encore un autre exemple. Vous avez dans le secteur de l'environnement, il y a les fameux fonds forestiers nationals. Ça fait quel travail ? Mais c'est une consommation gratuite. À moins que vous m'appreniez qu'ils ont implanté, puisque les chefs d'État avaient parlé des milliards d'arbres, mais aller chercher où est-ce que cette histoire a reboisé quelque part. il n'y a rien. Donc, on crée des structures seulement pour consommer. Et voilà des choses pour lesquelles j'invite le ministre actuel des Finances qui entre bientôt à se concentrer. Voilà, c'est là où il faut donner, activer la procédure d'urgence, le domaine du transport et de communication. Permis de conduire, contrôle, tout ça, il faut imprimer en urgence. C'est ça qui va donner la visibilité des actions du chef de l'État. Il t'épaire. Malheureusement, on a reconduit le célèbre zéro trou. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il s'en... Oui. Il s'en... si ça nécessite... Peut-être qu'il vous dira que non, les ministres ne donnaient pas à tant l'argent. Il peut avoir cette raison-là. Mais rassurez-vous, j'ai confiance en l'oudoufone. Mais il y a aussi la question de cessation de paiement en dollars sur les terminaux de paiement électronique. Oui. La décision est de la Banque Centrale du Congo. Une question pour lutter un peu contre l'inflation et puis la dévaluation de la monique. Est-ce que c'est une bonne... C'est une bonne idée. Je pense que je ne suis pas très fort en économie sur ce point-là. Mais au moins, je pense à mon avis que ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, chez nous, nous prenons des mesures mais qu'on n'accompagne pas. C'est là où il y aura peut-être des difficultés. Puisqu'il est anormal que nous, Congolais, nous puissions adorer même les dollars. En tout cas, nous adorons les dollars. On proteste très bien le dollar. Oui, oui, oui. On met même dans l'Enda nos portemonnais. On reste très bien. Très bien. Mais vous ne verrez pas ça en Zambie. Puisque j'ai fait plusieurs fois la Zambie. La Zambie. Dès qu'on trouve sur vous 100 dollars seulement, on va poser mille et une questions. Vous avez dit ça comment ? Mais nous, on est à l'aise. On fait tout ce qu'on veut là. On est tranquille. Ah bon ? Mais maître, à part cette question-là, il y a aussi une petite question. Les Congolais se sont pleins des réseaux de télécommunications, notamment Vodacom, Orange Manie, RTL Manie, sur les petits frais de transaction. Oui. Le prix n'est pas unique qu'on soit à Vodacom, qu'on soit à Orange Manie, qu'on soit à RTL ou à Ficelle. Chaque réseau taxe à sa manière. Ça veut dire que le gouvernement est absent. C'est ça la réponse. Notre gouvernement est absent. On va vous dire qu'il y a liberté de prix. Mais c'est normal. Ça, c'est ça normal. Il faut tenir compte aussi du portefeuille de chaque Congolais. C'est l'absence totale du gouvernement dans ce secteur. C'est ça la vérité. Puisque je vois en France, là-bas, en Europe, ils ont même imposé iPhone de ne plus faire de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, iPhone peut être chargé par n'importe quel chargeur. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ils ont imposé pour que les prix soient standards. Mais chez vous, tout ça, c'est puisque nos ministres ne voient jamais l'intérêt du peuple. Je vous ai dit, si quelqu'un qui a été élu, il préfère être ministre. Les Congolais aussi doivent réfléchir. Comment quelqu'un fuit l'hémicycle mais il veut être ministre ? Oh non, j'ai 13 députés, j'ai 20 députés, c'est une injustice. Il veut à tout prix. Mais là, aux États-Unis, vous avez, dans le gouvernement Joe Biden, vous n'avez pas tous les gens d'Atlanta ou de Californie. la plupart, vous verrez, soit ils sont des, comment, surtout Caroline là du Sud, tout ça, est-ce que ça pose un problème ? Mais je vous dis, oh non, des choses inutiles qui n'avancent à rien. Il suffit qu'il y ait des Congolais, ça suffit. Oh non, comment, je m'excuse, les gens de tel coin sont nommés. Des choses de bas étage. vous avez été élus députés, papa. Députés ? Nous, nous, on cherche même à l'être, toi, tu blagues avec ça, tu veux être ministre. Oh non, c'est mon cher. Et j'apprends même que maintenant, ils se disent dans leur réunion là, cette histoire de Nyo, ça va faire manquer le sommet au chef de l'État. Mais c'est la vision du président. Oui, mais sa vision n'était pas ce qu'on applique là. Nous, c'est pas ça. Sa vision est axée sur la sécurité du pays et sur le développement du pays. Mais ça là, les individus veulent être ministre. C'est pour quelle raison ? Quel acharnement pour être ministre ? Si, si, c'est là où il y a un problème. Maître, on va finir. On est en train de chuter. Si vous deviez faire des recommandations à Mme Toulouka, oui, qui peut-être peut nous suivre, ça serait quelles recommandations par exemple ? Il doit, il a parlé des six engagements du chef de l'État. Bon, c'est très bien. mais moi, je n'aurais pas préféré ces six engagements-là. Je souhaiterais qu'elles se consacrent sur les infrastructures du pays, qu'elles remettent les trains en marche, qu'elles remettent Transco et Lali. ça marche à peine. C'est comme quelqu'un qui a deux pieds sur trois. C'est un problème qui est aussi le problème de l'aviation. On n'a plus de compagnie, mais ça, c'est très grave. C'est là qu'il y aura la visibilité des actions du chef de l'État. et surtout dans le domaine de l'agriculture, que chaque mois qu'elles achètent au moins dix tracteurs, chaque mois dix tracteurs, envoyés à Kanyamakasissi. Puis ces gens-là font un bon travail. Mais j'ai vu à peine sept tracteurs ou dix. Nous, il faut même plus que ça. Il y a des machines là pour mettre les engrais. Voilà des choses qu'il faut acheter. et avoir des ambulances, interdire à ses membres du gouvernement. Là, je m'adresse encore une fois à madame la première ministre. Même elle-même là. Un peu de mot de tête nous, qu'on apprenne que l'État là, mamayem. Si c'est comme ça que nous allons donner la confiance à notre peuple, renforcer la formation médicale dans notre pays, qu'on arrête cette histoire quand un député prend les congés ou les vacances, il va en Europe. Non, non, il doit aller dans son village. Donc, qu'elle interdise l'évacuation médicale des hommes politiques. Sinon, dans ce cas, nous tous, nous devons commencer à aller nous faire soigner en Europe. Qu'on arrête ça. C'est ça, la souveraineté d'un État. Qu'on arrête ça. Sinon, on verra tous les États nous envoyer leurs ministres ici. Pourquoi pas chez nous ? Seulement, nous, on doit aller là-bas. Non, c'est déjà un élément. Puis ça va réduire les dépenses inutilement. Deuxième chose, les routes de dessert agricole. Surtout ça, qu'elle insiste. Qu'elle insiste sur le problème d'électricité. Puis, ces derniers temps, je trouve qu'il y a quand même un savon. Mais, l'eau pose problème. Puisqu'à 4h du matin, j'ai vu des femmes avec des bidons. Non, dans un pays comme le nôtre. Non, maman, il faut arrêter cette histoire. Si le ministre des ressources hydrauliques, malgré que je l'ai vanté, dans 3 mois, on n'a pas trouvé de ce genre. Il y a tout le cas. Mais le pays est grand, maître. Non, 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 c'est pas ça. On peut commencer quelque part. Mais on est dans une capitale, les gens puissent de l'eau dans des bidons. Dans la capitale. Non. Et qu'elle arrête cette histoire de manque de permis de conduire. Et que le... Où est la carte d'identité nationale ? On a fait du bruit à un moment. Je ne sais pas si... Toi, tu en as. Non, 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 non. Je ne sais pas. Les ministres, non ? Voilà, les ministres. Donc, le pays appartient aux ministres. Tu vois là où nous sommes. Donc, j'interpelle madame. Je dois lui dire clairement que je l'aime bien pour avoir accepté avec courage de diriger un gouvernement. Mais qu'elle ne nous fasse pas la honte. Tout ministre qui n'est pas à la hauteur, elle doit dire au chef de l'État, non, je n'en veux pas. Il faut qu'il soit remplacé. À tout le cas, on n'a pas besoin d'incompétents. Depuis des années, on n'a que des incompétents finalement. J'espère au moins que nous avons deux ou trois qui me paraissent qui seront à la hauteur. Puis, ce sont des gens que je connais, que je vois de loin ou de près et je crois que ça sera bon. Donc, sur tout ça, c'est ça mon souci. Et surtout, développer l'éducation au niveau de base. à gaspiller l'enseignement. Oui, oui, qu'elle rétape toutes les écoles officielles pour éviter à notre peuple d'envoyer, je vois, à 5 heures du matin, des tout petits-enfants qu'on amène à Gombe. Quelqu'un qui est à Mongafo, il doit amener les enfants ici. Tout ça puisqu'on cherche des écoles de qualité. Donc, on doit mettre, à l'instar de l'Afrique du Sud, on ne permet pas aux petits-enfants d'aller loin. Donc, sa mission doit être, en tant que maman. Sans, bon, on pouvait parler d'autres choses sur le plan social. Et on n'a pas, j'avais préparé beaucoup de trucs, malheureusement, on n'a pas, il est temps, dommage, mais j'insiste que le ministre des Finances s'occupe un peu des banques. Merci beaucoup, maître Jean-Marie-Claude Banzard. La régie, messieurs, déjà qu'on a poussé toutes nos minutes, ça va aussi très vite. C'est ce qui m'étonne, je ne comprends rien. C'est compliqué. On dirait la régie ne m'aime pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir encore été avec nous, messieurs. D'accord, il faudrait qu'on sache combien de minutes vous accordez. C'est 30 ? Non, c'est 50. C'est trop peu, ça. On a beaucoup de... Regardez ces carnets, c'est plein de trucs. C'est pour aider les pays à aller de l'avant. C'est ça. Le pays a besoin de beaucoup de choses. Je voulais demander à la première ministre de s'occuper un peu de la police de circulation routière, puis ça fait la honte. Nous avons les chancelleries étrangères ici. Mais quand on voit comment nos roulages se comportent, aïe, 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 moi, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. C'est une honte, tout ça. C'est terrible. Merci beaucoup. C'était le citoyen révolté. Voilà. M. Jean-Marie-Claude Banzara dans Entre les Lignes encore une fois cette semaine. Merci beaucoup à Chris Lain Mbuka. Merci à M. Henri Chimbalanga. Merci également à Homo Forti Selika, tous ceux qui ont participé à la production de cette émission. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement toujours sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada